bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous présenter les bougies que je me suis amusée à faire la semaine avant le marché de noël donc il m'en reste quelques unes j'en ai refait quelques unes c'est pour offrir et accessoirement pour vendre si jamais il y en a qui en veulent voilà du coup je vais vous les montrer un petit peu alors oui j'ai pas pris le temps de filmer j'ai pas eu le temps et puis ça m'a pris comme ça donc voilà de toute façon on en fera sûrement ensemble un peu plus tard parce que là du coup j'ai plus de cire je vais en recommander donc voilà donc je voulais vous montrer alors déjà c'est souvenir de noël le parfum donc je me suis amusé je trouvais c'est ce récipient voilà je me suis amusé à faire des étiquettes avec je sais plus quoi ça s'appelle c'est l'adimo là vous savez qu'il fait les rubans et tout voilà voilà c'est l'étiquette de sécurité et à l'intérieur en fait c'est deux madeleines que j'ai collé et je me suis amusé au fond à faire de la chantilly avec des il ya des gants les étoiles vous les voyez pas bien mais bon voilà du coup ça tient pas trop mais bon étiquette oblige donc après je suis venu tapoter faire un peu de force neige sur le support donc voilà après c'est un peu tout les mêmes sachant que celle-là basse la s'est cassée dans le dans le sac fait dans le carton du coup je l'ai un peu démonté et j'ai fait ceci à la place donc ça ça sent trop bon je crois que c'est mon parfum de noël préféré c'est christmas cocooning donc ça j'adore donc je sais pas si vous voyez les paillettes je suis désolé pour la lumière mais il pleut mais j'ai la lumière mais bon voilà donc ça c'est ce que j'ai fait avec ce que j'ai récupéré de la ensuite j'ai fait celui là qui est souvenir de noël non pareil c'est un bonhomme de neige donc souvenir de noël ça sent surtout tout ce qui est orange épices cannelle voilà tout ce qui est et là pareil alors j'ai fait une chantilly au fond puis sur les côtés vous allez pas le voir du coup il ya un bonhomme de neige et un petit bonhomme pain d'épices une canne à sucre bien sûr un petit sapin et pareil je me suis amusé à décorer façon à ma façon style noël ça et pour finir avec ses supports alors j'en avais quelques-unes d'autres mais je les ai plus c'est noël cocooning aussi et pareil c'est les madeleines et ça sent trop trop consul je suis désolé entre les étiquettes et tout voilà je sais pas si vous le voyez mais c'est un peu nâtré j'ai mis des paillettes j'ai saupoudré des paillettes ça fait un effet nâtré c'est trop beau et ça ça trop trop beau on va rester d'un noël d'un noël alors j'ai fait des cloches donc j'ai fait souvenir de noël non pareil toujours décoré à ma façon et donc là on peut l'ouvrir on pareil une petite chantilly avec des petites cloches bien sûr il ya des paillettes l'étiquette de sécurité et tout est dessous et donc là on s'en sert pas et alors avec la cloche ça c'est encore plus fort qu'on ouvre parce que l'odeur se concentre ça sent trop trop beau ensuite bon ça c'est un petit loupé mais bon c'est pas grave je la ferai brûler moi j'ai fait le pain d'épices voilà alors j'ai voulu faire avec la poudre mais alors laisser tomber la catastrophe donc ça c'est pain d'épices forcément voilà et lui je l'ai fait simple nature autour de toute façon je pense que celle là je me la garderai puisqu'elle n'est pas très belle elle est un peu loupé du coup voilà ensuite j'ai fait une boule de noël pomme cannelle donc voilà toujours pareil alors sur la chantilly avec des paillettes toujours pareil donc là j'ai fait j'ai mis que ça puisque vous voyez la grosseur je voulais qu'on puisse fermer la la cloche une pomme cannelle ça sent trop trop bon aussi ensuite ce sera la dernière pour les cloches j'ai fait caramel beurre salé et c'est un bonhomme de neige et ça sent trop bon le caramel beurre salé c'est une jury alors pareil là je les fais rouge pour que ça ressorte un peu et puis voilà en fait ça fait comme de la neige vous voyez j'aime beaucoup 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 voilà donc ça ensuite je me suis pas arrêté là j'ai fait un crâne donc si vous vous souvenez dans un de mes derniers partenariats j'avais reçu le moule comme ça plutôt que de le faire en résine en fait je les fais en bougie il ressort trop trop bien donc c'était un partenariat avec gbfk e il me semble et ou one day saving je sais plus et du coup voilà ce que ça donne et là je les fais blanc il n'y a pas de parfum parce que voilà et pareil alors il m'en reste en tout cas parce que c'est pour une copine j'avais le papillon mais je il est parti c'est une copine qui me l'a pris et là celui-là il est pour une de mes amies voilà ça ensuite je me suis amusé à faire des petites bougies avec un bijou à l'intérieur alors je vais pas tout vous montrer je vais vous montrer tous deux modèles donc j'ai fait pareil alors on a de la cire au fond sachez que c'est une bougie et après j'ai mis des mini fondant père noël voilà un petit peu coloré pailleté un petit peu partout voilà et quand nous ça fait ceci donc là on a la mèche il ya une gamme aussi et au fond là il ya un bijou en acier inoxydable et voilà et bien sûr les étiquettes de sécurité et joyeux noël donc c'est là après j'en ai fait plusieurs sortes voilà ça c'est les mêmes bijoux donc cela c'est du doré et j'ai fait celle là aussi voilà donc ça c'est un bijou en acier inoxydable couleur argent mais celle là il me reste qu'une là donc voilà je me suis amusé à faire aussi bien entendu des petits fondants donc voilà donc je les ai mis dans des boules donc il y a de tout hein il ya des beaux nombres de neige il ya des serres il ya des pères noël bref il ya pas mal de petites choses donc j'ai fait des petites boules comme ça j'ai fait des petits pots de fondant comme ceci donc là j'ai pas j'ai pas trop décoré là j'ai fait des grosses boules de fondant donc pour les gros fondant parce que ça c'est des petits j'ai fait des petites boules alors comme ceci il ya deux fondant deux gros fondant pareil les parfums c'est les mêmes un peu tout ça ensuite j'ai fait une boule où nous avons c'est la même que l'autre sauf que là celle là elle est toute seule voilà et j'ai fait les emballages comme ça il ya deux gros fondant il suffit de l'écouté voilà j'ai fait alors pareil sans parfum un petit bouddha là c'est une tête de bouddha qui est magnifique parce qu'elle est décorée de partout et puis voilà je me suis amusé à faire des petits sachets avec ce qui me reste comme ça voilà avec plusieurs petits ou un gros donc voilà c'est tout c'est tout c'est tout bon après j'ai pas tout vous montrer vous voyez il me reste quelques j'en ai refait là pour pour offrir et si quelqu'un a été intéressé donc j'ai quand même pas mal de stock c'est pour un début voilà donc ben voilà je voulais juste vous les montrer moi perso je me suis régalé je crois que je me suis découvert une passion pour les bougies et je pense que je vais essayer d'en faire un peu plus voilà j'adore ça je me suis régalé donc du coup ouais je vais repasser commande et j'en ferai d'autres mais de toute façon je vous tiendrai au courant et voilà j'adore je la trouve trop trop belle bref voilà ben en fait c'était juste une petite vidéo parce que je voulais vous présenter ma nouvelle occupation voilà ou ma nouvelle petite passion ah oui je vous ai pas montré j'ai fait un bocal comme ça alors ça je pense que je vais me le garder plein de petits fondants tout blanc j'aime beaucoup le blanc pour noël donc voilà bah écoutez sur ce je vous laisse je vous fais tout plein de gros bisous je vous dis à très vite pour d'autres vidéos bye bye